Bon Mickael, pour ton dernier match à l'ASI Milleurénier, qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa finale ? C'est magnifique, on a créé du corps de Milleurénier, donc partir là-dessus c'est beau, après quatre très belles saisons, on est à deux montées, et puis l'organe un coup de l'un jeu, donc c'est magnifique. Qu'est-ce que tu retiens de la finale ? Ce qu'on retient de la finale ? Qu'on ait été solidaires, qu'on a joué comme on a joué depuis les huit derniers matchs, on est vachement plus solidaires et qu'aujourd'hui on travaille en équipe, on est une équipe. Vous avez pris le match vraiment par le bon bout ? On a fait le premier quart d'heure un peu difficile quand même, on avait un peu de respiration je pense, ça s'est vu, après Peloy a bien joué aussi, donc le premier quart d'heure n'a pas été facile, la machine s'est mis en route, et puis voilà, on est un peu plus déroulé. Qu'est-ce qui a fait de la différence sur ce match ? Je pense que techniquement on était supérieurs à eux, je pense qu'on les a fait pas mal courir, il faut leur rendre honneur, ils ont fait un super parcours, donc du coup ils ont pas mal de gaz, ils ont joué la montée, donc ils ont perdu pas mal d'influx je pense, mais c'est une belle équipe et il faut leur tire un coup de chapeau pour leur parcours. Pour ton départ, tu as quelque chose à dire aux supporters qui sont derrière toi ? Aux supporters, au club, il n'y a qu'un mot à dire, c'est merci. Pour la question que tu retiendras ? Tout, il n'y a pas qu'un truc qu'il faut garder en tête, c'est les montées, mais aussi les défaites qui nous font arriver jusqu'ici aussi, qui nous auraient dû en perdant le premier match de Coupe de France qu'on ne gagnerait la Coupe de Nanjou, personne. Merci. 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 Merci.